Parmi les questions que vous me posez le plus souvent sur Instagram ou par mail, il y a la question de quelle est la différence entre les universités, les IAE et les écoles de commerce. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est vrai que cette question elle est très importante et je me la suis moi-même posée juste après le bac lorsque j'ai débuté mes études supérieures. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi j'ai réalisé un BTS, puis j'ai fait une année à Montpellier Management, qui est, je sais pas, on va dire à cheval entre l'IAE et l'université, puis j'ai fait deux années à Paris 2 Panthéon-Rassas, donc encore une université, et j'ai terminé mes études avec une année à l'université Paris-Dauphine. Aujourd'hui je fais en parallèle un troisième master à l'université de Bordeaux, également une licence dans une autre université à Paris. Donc ça c'est vraiment personnel et du coup je vous en parlerai pas plus dans cette vidéo. Aujourd'hui on n'est pas spécialement très très bien orienté et conseillé lorsqu'on est au lycée. Ça a été notamment mon cas même si heureusement, et vraiment heureusement je me suis énormément renseignée par moi-même, j'ai fait énormément de recherches et j'ai pu aller dans de nombreux salons de l'étudiant pour pouvoir savoir ce qui me correspondait le plus. Pour tout vous dire, j'ai jamais été vraiment attirée par les écoles de commerce quand j'étais au lycée. Je pense que c'est peut-être par manque d'informations, mais aussi parce que j'étais pas spécialement pour payer, pour étudier. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours un petit peu freinée, parce que pour moi je pense que l'éducation ne devrait pas être payante. Et c'est vrai que du coup tout ce qui était école, post-bac, etc. ça ne m'a jamais vraiment vraiment attirée. Ensuite c'est posé la question de la prépa. Donc honnêtement quand j'étais en terminale, j'avais pas du tout confiance en moi et je me sentais pas du tout apte à faire une prépa. Pareil pour l'université, je voulais faire éco-gestion et puis après je me suis dit peut-être trop dur pour toi, va faire un BTS. Donc du coup je me suis dirigée vers un BTS, et j'ai eu énormément de chance parce qu'après j'ai pu me rabattre vers un cursus un peu plus classique en université. La première chose qu'il faut savoir c'est que pour l'université, les IAE et les écoles de commerce, vous avez dans les trois cas la possibilité de les intégrer post-bac, c'est-à-dire juste après le bac, donc en première année, et du coup les intégrer pour une durée de 3 à 5 ans en fonction de ce que vous voulez faire. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les IAE, il y a un concours qui s'appelle le IAE Message Score, si je ne me trompe pas. Donc c'est un concours que vous pouvez passer dans toutes les grandes villes de France, il y a plusieurs dates, il suffit de vous inscrire, il est évidemment payant. Et en fait ce concours ne va pas vous donner un classement mais un score. Voilà, vous n'êtes pas en concurrence avec les autres, vous êtes en concurrence avec vous-même et le but c'est d'avoir le meilleur score possible, donc évidemment il faut le travailler si vous voulez avoir un bon score. Donc pour intégrer les IAE, vous êtes obligés de passer ce concours. Pour les écoles de commerce, ça va vraiment dépendre de l'école. Il y a des écoles qui sont dites post-bac, qui ne vont pas du tout demander de concours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous payez, où vous avez une entreprise en alternance, vous pourrez y rentrer. Il y a celles qui vont vous demander un concours et il y a celles qui simplement ne pas vous acceptez post-bac puisqu'elles ne prennent qu'après prépa. Donc ça peut-être que j'en reviendrai après. Enfin on a les universités et elles, les universités ne sont pas du tout sélectives, sauf quelques filières mais c'est quand même très très rare. Et là vous avez juste en fait à postuler sur Parcoursup. Vous mettez vos voeux. Il est quand même très très rare qu'une université est saturée dans une filière. Même si voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est alternance, sachez qu'il y a la possibilité de faire de l'alternance dans les trois. C'est-à-dire qu'il y a des IAE en alternance, des écoles de commerce en alternance et des universités en alternance. Là ça va vraiment dépendre du diplôme, de la ville, de plein de choses parce que c'est pas pareil partout. Il y a cette possibilité mais comme il ne peut ne pas l'avoir dans la ville dans laquelle vous êtes. Donc ça renseignez-vous bien. Après généralement pour les écoles de commerce, pour les plus grandes, c'est-à-dire les écoles de commerce on va dire les mieux classées, c'est-à-dire on va dire top 10, il n'y a pas forcément toujours de l'alternance et ensuite l'alternance c'est souvent uniquement pour les dernières années, c'est-à-dire les années de master. Très très peu de formations qui proposent de l'alternance dès le début, sauf si vous vous dirigez en BTS évidemment. Chose qui va vraiment aussi peut-être impacter votre décision, c'est le prix. Voilà, c'est-à-dire que les universités sont totalement gratuites, enfin totalement gratuites, c'est-à-dire que ça va vous coûter 200 euros pour une année de licence, environ 3 années de master, mais sachez qu'en université, vous ne pouvez pas payer presque rien et si jamais vous êtes boursier, votre formation est totalement prise en charge par le CRUS. Pour ce qui en est des IAE, c'est gratuit comme les universités. Pour ce qui en est des écoles de commerce, si vous faites d'abord une prépa, donc il y a des prépas gratuites comme il y a des prépas payantes, et pour les écoles de commerce, si vous voulez vraiment faire du post-bac, généralement vous allez devoir payer, sauf évidemment si vous faites de l'alternance. Et pour tout ce qui est admission après prépa ou après concours AST, donc c'est admission sur titre, c'est après un bac plus 2 ou un bac plus 3. Là, généralement, donc pareil, si c'est en alternance, vous ne payerez rien, mais si jamais vous faites un cursus vraiment initial avec juste des stages ou des échanges, là vous allez devoir payer et ça peut très très vite monter, c'est-à-dire que ça peut être entre 7 000, voire 10 000, voire 12 000 pour certaines écoles. Au niveau du choix des matières, etc., et des filières, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est assez kiff-kiff, c'est-à-dire que vous allez, je pense, trouver autant de choix en université qu'en école de commerce, bien que je dirais que ces dernières années, les universités font fort parce qu'elles créent énormément de nouveaux diplômes que ne font pas forcément les écoles de commerce. C'est vrai que moi j'ai pu faire des formations qui ne sont disposées de mieux par ailleurs, encore moins en école, donc j'avoue que je dirais que c'est assez kiff-kiff parce que les universités ont tendance à vraiment s'améliorer là-dessus et à proposer de plus en plus de choix de formation. Si jamais vous souhaitez vous orienter vers des études très longues, c'est-à-dire un bac plus 8 pour faire un doctorat, vous n'avez la possibilité de faire ça que en université, les écoles de commerce ne proposent pas de doctorat puisqu'elles ne font pas partie du système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. En revanche, rien ne vous empêche de faire vos études en école de commerce et après de vous diriger vers une université pour faire votre doctorat. Et là, il y a un autre point que je voulais ajouter, c'est que ne vous inquiétez pas, il y a toujours, toujours des passerelles entre chaque type d'école, chaque type de formation. C'est-à-dire que si vous êtes en université et que vous avez envie de finir votre diplôme par une école de commerce, vous pouvez, et vice-versa, vous pouvez venir d'école de commerce et finir dans une université. Pour ma part, dans mon premier master, il y avait énormément de gens qui venaient de l'ESSEC, de gens, je crois même, de Sciences Po, de plein d'autres petites écoles, donc je ne me rappelle plus le nom. Mais voilà, donc en tout cas, c'est possible, comme à l'inverse, en école de commerce, on retrouvait des fois des gens qui viennent de l'université. Et pour les IAE, pareil, vous avez la possibilité de les intégrer chaque année. À partir du moment où vous passez le petit concours, le test, vous pouvez tenter votre chance chaque année. Pour ce qui est de l'insertion, je vais vous dire que ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de la ville où vous êtes, ça dépend du secteur dans lequel vous souhaitez travailler et ça va dépendre du classement de votre établissement. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui ont très très bonne réputation comme Dauphine, Assas, la Sorbonne. Comme il y en a d'autres, c'est tout à fait le contraire. Et pour les écoles de commerce, c'est pareil. Une école de commerce n'est pas un gage de qualité suprême. Il y a des écoles plus ou moins bien. Donc pour ça, je vous invite vraiment à regarder les classements. Il y en a qui vont dire que c'est débile de faire comme ça, mais je vous assure que les entreprises regardent ces classements. Ça va vous donner un petit peu une petite idée. Et généralement, ça peut impacter du coup votre insertion en fonction de là où vous venez et de là où vous voulez postuler. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des entreprises qui font une espèce de discrimination de certaines écoles et qui vont venir chercher vraiment que des personnes qui viennent de super écoles. Au niveau des échanges, sachez que vous pouvez faire des échanges dans les trois. Les universités, les IAE et les écoles de commerce proposent des échanges de six mois à un an en format Erasmus ou en format d'échange classique si vous voulez aller hors Europe. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Vous avez la possibilité d'en faire plus en école de commerce, mais en tout cas, en université, vous pourrez peut-être en faire un, deux, de six mois ou un an. Ça, il n'y a aucun souci. Il faut vraiment juste se renseigner avant du coup d'intégrer l'université pour savoir si elle propose des échanges et avec qui elle est partenaire. Il y a plus de stages, je dirais, si vous faites une école de commerce. Donc ça, c'est un très, très bon point parce que moi, je pense que l'expérience professionnelle prime sur tout. Donc si jamais vous n'avez pas la chance de faire de l'alternance et que du coup, vous avez besoin de faire beaucoup de stages, les écoles de commerce seront peut-être un petit peu meilleures pour ça parce qu'elles en proposent plus. Je dirais qu'il y a à l'université encore aujourd'hui des formations qui ne proposent pas de stages jusqu'à la dernière année. Et ça, c'est vraiment un gros, gros défaut. Donc moi, j'ai eu la chance de commencer les stages dès la première année et d'en faire vraiment chaque année. Et ça, c'est vraiment un gros, gros plus qui est souvent très, très apprécié par les recruteurs. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour les écoles. Et au niveau des IAE, pareil, vous avez énormément de stages ou d'alternance possibles. Donc c'est vraiment très bien aussi. Ce qui est de l'associatif, donc évidemment, je dirais que les écoles de commerce vont gagner à ce niveau-là parce qu'en termes de quantité d'associations et de possibilités associatives, vous avez beaucoup plus de choix en école de commerce. Bien sûr, en fonction de la taille de votre université et de son importance, vous allez aussi avoir plus ou moins de choix. Par exemple, à Assas et à Dauphine, on a énormément de choix. Après, c'est des universités parisiennes, donc forcément, beaucoup plus de choses. C'est vrai que pour le coup, je dirais que les écoles de commerce quand même gagnent à ce niveau-là, même si certaines universités ont tendance à essayer de les dépasser. Ensuite, au niveau du réseau, là, j'avoue encore une fois que les écoles de commerce peuvent avoir un meilleur réseau que les universités, tout simplement parce que vous allez être amenés à rencontrer peut-être plus de professionnels, voire aussi des responsables de formation qui vont vous faire rencontrer plein, plein, plein de personnes. C'est vrai que, encore une fois, à Assas et à Dauphine, on avait un excellent réseau, on avait des intervenants de qualité, donc ça, je ne pourrais pas leur reprocher. Mais je sais que ce n'était pas du tout le cas, par exemple, lorsque j'étais à Montpellier où, voilà, on avait beaucoup plus de professeurs et de choses théoriques que d'intervenants et du coup, ce n'est pas facile d'agrandir son réseau quand c'est comme ça. Aussi, au niveau du réseau des anciens étudiants, c'est vrai que les écoles de commerce ont tendance à faire fort et à essayer d'organiser le plus d'événements possible pour entretenir ce réseau d'anciens. Ensuite, gros avantage de l'université, c'est que vous êtes sûr que votre diplôme sera reconnu partout dans le monde, dans toutes les entreprises, alors qu'en école de commerce, ce n'est pas forcément le cas. Même en France, il y a des écoles de commerce encore aujourd'hui qui vous donnent des diplômes qui ne sont pas visés par l'État, donc pas reconnus par l'État et par certaines entreprises. Donc faites vraiment très très attention à vous. Ne cherchez pas à leur demander directement parce que généralement, elles vous répondront oui alors que des fois, ce n'est pas le cas. Ça m'est déjà arrivé lors d'un salon. Renseignez-vous vraiment sur Internet si votre école est vraiment visée par l'État et pas juste certifiée ou pas juste reconnue au titre de RNCP. En gros, ça c'est quand même un gage de reconnaissance envers l'État mais ça n'a rien à voir avec par exemple ce que l'État reconnaît dans les formations universitaires. Donc ça, il faut vraiment vraiment vous renseigner et faites vraiment très très gaffe dans la notion de master, master. Voilà, on les voit écrits sous toutes les formes. Il n'y a que l'université qui peut vous donner un diplôme de grade de master. C'est la réforme LMD et c'est juste pour ça. Autre bon point que je pourrais accorder aux écoles de commerce, c'est qu'avec eux, vous allez développer plus de soft skills que vous pourrez en développer en université. Tout simplement parce qu'ils ont souvent des matières dédiées à ça. Donc il y en a qui appellent ça les matières bullshit mais je vous assure que c'est quand même assez utile. Surtout si vous n'avez pas confiance en vous et que vous êtes plutôt de civile à l'origine. Donc ça, ça va vraiment vous permettre de vous développer ou même de faire des... quand ils font des simulations d'entretien, de pitch, apprendre à faire un bon CV, etc. C'est vrai qu'en université, on ne fait quasiment jamais ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque énormément. Ensuite, pour terminer, maintenant que je vous ai vraiment parlé de la différence entre les trois possibilités, donc IAU, école de commerce, université, je vais vous donner quelques conseils sur comment en fait choisir maintenant que vous savez tout ça. Donc premièrement, votre choix va dépendre de votre personnalité. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont vraiment faites pour aller en école de commerce, je trouve, et d'autres pour aller en université. Donc n'essayez pas d'aller à l'encontre de votre façon de vivre, de votre personnalité, juste pour plaire à un tel ou pour suivre un tel. Vraiment, écoutez-vous et vous verrez si telle école ou pas vous correspond parce que ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, n'hésitez pas à aller dans les salons étudiants, mais quand même, prenez les infos qui vont vous être données par les écoles avec des pincettes parce qu'elles sont champions du monde pour vous vendre du rêve et c'est pas tout. Des fois, ça ne suit pas derrière. Vraiment, faites attention et surtout, un gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de chercher des avis sur Internet de ces écoles, de chercher l'avis d'anciens étudiants ou étudiants actuels. Donc ça, vous pouvez les trouver très bien sur LinkedIn en tapant le nom de l'école. Généralement, vous voyez d'anciens diplômés. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter, ça peut être très très important. Et aussi, d'aller aux journées portes ouvertes. C'est pareil que les salons, les journées portes ouvertes, on vous envoie toujours du rêve et des paillettes dans les yeux partout. Donc, essayez de prendre tout ça avec des pincettes et après, vraiment, de réfléchir vraiment à froid. N'hésitez pas à y aller avec une personne, donc que ce soit un parent, frère, sœur, ami, comme ça, vous allez pouvoir avoir le regard, la vision de deux personnes sur cet établissement. Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est aussi d'être complémentaire. Donc, pourquoi pas faire les deux, c'est-à-dire faire un petit peu d'université, faire un peu d'école ou faire commencer par l'école, finir à l'université. Ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être intéressant d'avoir cette vision, d'avoir fait les deux. Je sais qu'il y a certaines employeurs qui apprécient. Après, vous verrez que dans le monde professionnel, finalement, je dirais qu'on s'en fout de là où vous venez, que vous ayez fait HEC ou l'université du Poitiers. Les compétences, je pense, seront les mêmes. Après, forcément, vous serez peut-être pas payé pareil. En tout cas, ça ne change pas une personne de l'école que vous venez. Et surtout, pitié, ne prenez pas le melon parce que vous avez fait telle ou telle école parce que ça, c'est vraiment insupportable. Ensuite, chose qui peut vraiment vous aider, c'est de regarder les classements. Les universités sont classées, les écoles sont classées, les IE sont classées. Donc, ça peut vous donner, voilà, peut-être une idée de là où vous avez envie de postuler. Évidemment, ne vous contentez pas de la première. Postulez un petit peu partout parce que si jamais vous n'êtes pas admis dans la première, il faudra bien trouver quelque chose d'autre. Au niveau des sélections, sachez que les IAE sont beaucoup plus sélectives, je dirais, que les universités, mais vraiment beaucoup plus et voire même que certaines écoles de commerce. Ça, au niveau du taux de sélection, c'est pareil. Chaque école dispose d'un taux. Il y en a, c'est 8, il y en a, c'est 20, il y en a, c'est 40. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le taux de sélection. Ça vous donnera aussi un bon indicateur sur l'école. Avant que vous cherchez le parfait mélange entre l'université et l'école de commerce, tout simplement dirigez-vous en IAE parce que souvent, les IAE cherchent à combiner les deux et à mélanger, donc que ce soit les programmes, les façons de travailler, le niveau associatif, etc., tout ça, vous allez peut-être le retrouver en IAE. Donc, ça peut être intéressant pour vous de postuler. Ensuite, si jamais vous êtes comme moi et que vous avez vraiment, vraiment envie d'éviter les prépas, commerce, etc., les prépas scientifiques et j'en passe, pourquoi pas ne pas tenter les concours AST. Donc, c'est-à-dire vous faites 2 à 3 ans dans une IAE ou dans une université et après, vous allez pouvoir faire ces concours AST, donc admission sur titre, n'hésitez pas à vous renseigner dessus et ça va vous permettre d'intégrer des écoles sans passer par la casse prépa qui parfois est vraiment très très compliquée pour certains. Moi, je sais que je ne suis pas du tout faite pour ça. Donc, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser soit par mail, soit par Instagram, j'y répondrai au plus vite. Je vous dis à toutes et à tous de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !